Je pense que la meilleure chose pour un entrepreneur, c'est connaître ses forces et capitaliser dessus, mais surtout de connaître ses défauts. Donc j'ai su très vite que ce côté créatif venait avec ce défaut de potentiellement s'éparpiller. Donc régulièrement, avec moi-même, je me pose. J'adore les listes. J'adore effectivement, si tu veux, prendre des notes, revoir mes notes et à un moment, faire le tri. Quels sont ces obstacles et ces difficultés que je vais choisir ? Choisir ces obstacles, choisir ces difficultés, donc un petit peu définir effectivement dans ton GPS interne quelle montagne je souhaite contourner, c'est pour moi l'élément primordial, parce que je le redis, il n'y a pas de chemin droit, tout est difficile, mais par contre, ce qui moi était le plus gratifiant et ce qui est le plus satisfaisant, c'est de choisir mes difficultés. Alors après, l'échec, en France, j'en ai dit, on n'a pas cette culture de l'échec, mais pour moi, l'échec est une occasion d'apprentissage phénoménale. Avec Big Fernand, on s'est planté sur des développements à l'étranger. Ça m'en a tiré une expérience, effectivement, que je pense supérieure à d'autres personnes qui n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. Salut Alexandre, ravi de te recevoir. Tu es la première personne sur le podcast avec qui je fais l'interview en présentiel. Donc, ravi d'avoir pu faire ça avec toi. On va passer un moment ensemble. Et tu connais le principe du podcast, je te l'ai expliqué, de la vidéo, ça va être de montrer qu'une personne ordinaire, alors ce n'est pas péjoratif, mais qu'une personne ordinaire, en tout cas que n'importe qui, peut faire des choses extraordinaires. Du coup, Alexandre, est-ce que tu peux... Alors, on va faire l'interview, ils ont l'habitude, mais sous forme de CV, tout original. Donc, on fait un CV décalé de l'interview. Un CV décalé, je t'écoute. Et tu as le droit de me dire une fois, non, je ne réponds pas. Ok, une seule fois. Une seule fois, si tu es à l'aise, tu ne réponds pas. Sinon, je me barre. J'ai le droit aussi, je peux fuir ? Ah, j'ai vu ça toi. Alors, je regarde du MMA, et il y avait comme ça une conférence de points, c'est une un des deux qui est partie. C'est une tactique, la fuite est une tactique. Si tu pouvais rester, ça serait méga cool. Je ne te promets rien, mais je vais faire de mon mieux. Alors, Alexandre, moi, je suis ravi de te recevoir sur la chaîne. Est-ce que tu peux te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, Alexandre Aurillac, tu es venu me voir surtout pour mon expérience autour de Big Fernand, je suppose. Donc, j'ai cofondé Big Fernand avec deux autres associés, Steve Burgraff et Guillaume Pagdiano. Une aventure qui a été exceptionnelle. On a vécu la croissance d'une startup dans un secteur hyper traditionnel. Donc, on a eu pas mal de boulot pour recréer toute la chaîne de valeur. Donc, j'ai fait ça pendant très longtemps. Mais avant ça, j'ai eu une grosse expérience en marketing et en communication. J'ai vécu la transformation du métier dans le sens où on est passé, par exemple, du publipostage à l'emailing, qui était une grosse révolution. Donc, j'ai vécu ces changements-là. Un peu lassé du métier, j'ai cherché ce que je voulais faire après. J'ai quitté le métier sans trop savoir ce que je voulais faire. Et j'ai rencontré l'entrepreneuriat par hasard. À l'époque, ce n'était même pas un mot. On ne parlait pas de startup, on ne parlait pas d'entrepreneur, on ne parlait pas de founder. Et je lui dois ça, je le dois ça à Steve Burgraff. J'ai découvert l'entrepreneuriat avec lui. Et ça a été un grand plaisir, un grand kiff. Et tu viens d'où ? Je viens d'où ? Comment ça ? De quelle région ? De France ? Alors, je suis né, moi, dans les Yvelines, pas très loin d'ici, à Rambouillet. Pas très loin d'ici parce qu'on est là à Châtelet-Léal. On est en plein cœur de Paris. En plein cœur de Paris. Exactement. Du coup, je suis né pas très loin d'ici. Mais on a parcouru la France en suivant mon papa, qui a eu une carrière dans une société qui fait de la négoce et de la transformation d'inox. Donc, il a évolué dans sa société. On l'a suivi au travers de ses différentes expériences. Donc, j'ai fait un peu du centre de la France. J'ai fait aussi de la région lyonnaise. Mais on met point d'attache. J'en ai un gros, effectivement, en Lausère, puisque ma maman est originaire de Lausère. Et mon papa est en Savoyard. Et ma grand-mère habitant dans le centre de la France. J'estime que c'est mes gros, trois gros points d'accroche. Excellent. Tu as fait tes études ? J'ai fait quelques études. Voilà, j'ai fait une école de commerce. Alors, un peu par dépit, je dois l'avouer. Je suis sorti de l'école au départ avec la volonté de faire une école d'ingénieur. Mais j'avais des gros doutes sur l'aboutissement de ces études. Je ne savais pas si je voulais rester dans un bureau. Donc, j'ai fait, en fait, pour réfléchir à la question, j'ai fait… En plus, il y avait des professeurs, je dois l'avouer, qui me disaient que j'avais effectivement quelque chose pour les matières littéraires, alors que je me dirigeais en plein dans les matières scientifiques. Donc, un gros doute à ce moment-là de la sortie du lycée. Du coup, j'ai fait une césure en université où j'ai fait à la fois des matières scientifiques et des matières littéraires, des matières économiques. Et du coup, dans un espèce de compromis mou, je dois l'avouer, parce qu'à l'époque, les écoles de commerce étaient le truc. Le service, le tertiaire était en pleine explosion. Il y avait une école de commerce qui se créait pratiquement tous les mois. Je suis parti là-dedans en me disant qu'il y aurait forcément des débouchés. Ça n'a pas été mon plus gros kiff. J'ai très vite cherché effectivement des expériences en dehors des bancs de l'école. Et c'est là où j'ai effectivement, pour moi, où je me suis formé, où j'ai pris mes premiers kiffs, si tu veux, d'entreprise. Et donc, j'ai fait une formation en école de commerce, une école de commerce classique, rien de particulier à dire là-dessus. Est-ce que tu penses que tes études t'ont aidé pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés dans l'entrepreneuriat ? Alors, tu l'as vu, j'ai des doutes, moi, sur mon choix académique. Donc, oui, forcément, puisque tu fais des rencontres. C'est-à-dire qu'il faut prendre ce type d'expérience, même si avec le recul, tu penses que tu aurais peut-être pu mieux faire ou tu aurais pu choisir quelque chose qui te correspond mieux. C'est quand même toujours l'occasion de rencontrer des gens, de vivre des expériences. Donc, là-dessus, je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets. Donc, forcément, ça m'a apporté des choses. J'ai rencontré plein de gens, si tu veux, dont j'ai tiré des enseignements. Je parle d'un prof de marketing, par exemple, et c'est une phrase que je dis très souvent. C'est que tu retiens, quand tu te laves les mains, toujours de te brûler ou de te geler, mais tu ne retiens jamais l'eau tiède. Et c'est quelque chose que j'ai retenu, c'est faire les choses avec panache. Puis, en plus, je rajouterais un truc, c'est si tu fais effectivement des choix mous, tu n'en retireras rien, aucun apprentissage. Donc, tu vois, ce prof marketing au milieu de tout ça, même si effectivement, je n'ai pas vécu une scolarité en école de commerce que j'ai estimée gratifiante, tu en retireras toujours quelque chose. Donc, oui, forcément, ça m'a aidé. Ok. L'histoire de l'eau chaude ou de l'eau froide. L'histoire de l'eau chaude ou de l'eau glacée et de l'eau tiède surtout. C'est-à-dire, il faut faire les choses avec conviction, avec panache et tu en retireras beaucoup plus d'enseignements. Parce que sinon, tu ne sais pas pourquoi. Si ça a échoué, tu ne sauras pas pourquoi. Et si tu as réussi, tu ne sauras pas plus non plus. Et malheureusement, il faut que tu saches pourquoi tu réussis pour effectivement répéter ce succès. Il y a un excellent livre là-dessus, le dard du focus, parce que ça part sur la base. On en parlait avant en antenne, j'aime à dire, sur le fait de se focuser fort. Et Anthony, que j'ai interviewé sur la chaîne, si ça t'intéresse de voir l'interview, va te balader sur la chaîne, Anthony Bourbon, qui parle d'un truc qui est pas mal. Excellent entrepreneur, très fun. Et c'est vrai qu'on a tendance des fois à se rassurer, de dire, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je suis multi compétences. Déjà, sois très bon dans ton domaine. Ça, c'est un mot, se rassurer. On fait souvent les choses, effectivement, pour se rassurer. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, effectivement, qui se surexposaient, qui faisaient beaucoup de choses pour se rassurer eux-mêmes. Et c'est très souvent, effectivement, un défaut. Ça peut être une voie sans issue, quoi. Ça peut, mais le focus a de gros, gros mérites. Et que généralement, effectivement, ça occasionne plus de démobilisation, puisque si tu te défocus, effectivement, tu prêtes le flanc à potentiellement beaucoup de problèmes. Excellent. Peut-être, en fait, de passer à la suite, ça me fait penser. Est-ce que tu as une technique ? Une technique à partager ? Une technique sur le focus à partager, un truc qui t'a aidé pour, je suppose, quand tu es la croissance de ta société, peut-être la grosse tête, je ne sais pas, d'ailleurs. Très grosse tête. À un moment où tu te dis, où tu peux te dire, voilà, qu'est-ce qui se passe ? On était là, dans notre cuisine, à mettre un hamburger. Et puis, ça prend. Et puis, derrière, il y a peut-être, je ne sais pas si il y a les médias, en tout cas. La Valo, il y a... À un moment, il y a peut-être quelque chose qui nous dépasse. Est-ce que tu avais une technique pour dire, OK, mais le focus, il est là ? Pour remettre les pieds sur terre, un petit peu, pour se réancrer. Et sur le fait de ce qui allait être important dans le succès de la société. Ce n'était pas forcément d'aller faire les banquets, mais c'était un moment d'aller choisir des franchises, ou je ne sais pas. Alors, il y a deux choses dans ta question. La question du focus, pour une personne qui, au départ, comme moi, est très créative, c'était vraiment ma grosse force. J'ai toujours su, effectivement, que ça venait quand même avec un gros défaut, justement, qui était la dispersion. Donc, très régulièrement, je pense que la meilleure chose pour un entrepreneur, c'est connaître ses forces et capitaliser dessus, mais surtout de connaître ses défauts. Donc, j'ai su très vite que ce côté créatif venait avec ce défaut de potentiellement s'éparpiller. Donc, régulièrement, avec moi-même, je me pose. J'adore les listes. J'adore, effectivement, si tu veux, prendre des notes, revoir mes notes et, à un moment, faire le tri. Donc, après, chacun sa méthode pour faire le tri et donner des priorités aux choses. Mais je fais ça très régulièrement. C'est-à-dire, mon premier conseil, c'est de se connaître soi-même. Connaître, effectivement, il ne faut pas aller que du côté négatif. Il faut connaître ses forces, capitaliser dessus, les mettre en avant, savoir, effectivement, aussi, un petit peu faire sa propre com' et mettre ses avantages en avant. Mais il faut connaître ses défauts. C'est le meilleur moyen, effectivement, pour ne pas qu'ils vous rattrapent. Parce que, de toute façon, ils ont quand même tendance, généralement, à vous rattraper. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, après, tu parlais de quelque chose d'autre. C'est quand ton entreprise a du succès, comment ne pas se laisser dépasser. Parce que c'est le défaut aussi de beaucoup d'entrepreneurs. Quand il y a eu tout ce phénomène autour de la startup, de la Startup Nation, qui a eu cette dynamique autour des entrepreneurs, tu as eu un écosystème, effectivement, autour de médias. On venait interroger des gens qui n'avaient pas forcément encore prouvé des choses, mais on avait des signaux faibles. Donc, on venait les interroger. J'ai connu beaucoup d'entrepreneurs qui ont pris très vite la grosse tête, qui ont considéré que le chemin était fait. Et qui, du coup, effectivement, c'est au moment où ça a commencé à poser problème. Donc, pour ça, en fait, je pense qu'il y a une histoire, au départ, quand même, de tempérament, du « pourquoi tu fais les choses », je n'ai jamais créé. Je te dis, je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était l'entrepreneuriat, ce n'était même pas un mot. Donc, je n'ai jamais fait, si tu veux, ou je n'ai jamais travaillé avec Steve et Guillaume ou fait de l'entrepreneuriat en me disant « je vais devenir entrepreneur » ou « je veux devenir, si tu veux, l'entrepreneur de l'année ». Donc, déjà, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre du « pourquoi tu fais les choses ? » « Qu'est-ce que tu viens chercher dans cette expérience ? » « Tu viens chercher une notoriété, t'afficher sur ta capacité à entreprendre ou tu viens pour l'expérience ? » Je pense que ça déjà détermine un petit peu comment tu vas réagir quand on va commencer à venir t'interviewer, quand tu as des médias qui vont s'adresser à toi. Nous, il n'y avait pas encore, effectivement, tout ça autour de nous. Donc, la première fois où je me suis dit « tiens, il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est arrivé très tard, c'est le jour où je suis monté dans l'avion pour ouvrir potentiellement un restaurant à Hong Kong. » Là, très sincèrement, je n'avais pas eu le temps de lever le nez du guidon jusque-là. J'ai commencé à me dire « bon, il se passe peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose, si tu veux, c'était plus de l'ordre de dire « ok, on peut peut-être souffler, profiter du moment. » Et je pense que c'est un autre conseil que je donnerais. Savoir aussi, parfois, prendre le temps au milieu du tumulte, si tu veux, de la création pour célébrer les succès. Parce que des fois, tu ne prends pas le temps. Et je pense que ces moments-là sont importants. C'est-à-dire, si tu ne fais que finalement accumuler ou rester sur les difficultés, les échecs et que tu ne profites pas un petit peu pour justement célébrer les moments de victoire, je pense que c'est une erreur. Et psychologiquement, effectivement, on court un marathon. Et tu as Steve qui disait très souvent, on court un marathon tout en faisant ses lacets. Je trouve ça très intéressant. Je pense que c'est important, effectivement, de donner ce moment-là aux équipes et à toi-même. De dire « voilà le chemin parcouru, on peut en être fier. » Il nous en reste devant, mais déjà célébrons ce moment-là. Excellent. C'est le fait de prendre la pleine conscience de ce qu'on est en train de réaliser pour pouvoir souffler. Sinon, on est comme une cocotte minute. Oui, exactement. Et en fait, la cocotte minute, à un moment, si on n'arrête pas, quand elle monte, ça ne va pas être beau ce qui va se passer. Non, mais ça, c'est une règle générale. Si tu veux, ce qui est étonnant, c'est-à-dire que là, on est en train d'isoler un sujet, c'est l'entrepreneuriat, mais la base est humaine. Et je pense qu'on l'oublie très souvent. On pense qu'en mettant des process, en mettant, si tu veux, justement de l'organisation, de la structuration, on va effectivement, on va le faire. On va effectivement diminuer l'impact potentiel de l'humain au milieu de tout ça, mais ça reste effectivement une aventure humaine avec tous ses défauts et aussi, effectivement, tous ses moments hyper agréables. Parce que pour moi, de toutes mes expériences et ce que je retiens, généralement, sauf qu'effectivement, tu peux reprendre cet exemple sur une colocation. Tu cumules les frustrations, tu n'oses jamais en parler. Ça va toujours sortir, mais si justement, tu ne choisis pas le moment, ça sortira toujours de la mauvaise façon. Donc, cette histoire de cumuler de la frustration, de la pression, je ne sais pas comment tu veux l'imager, c'est toujours effectivement, pour moi, quelque chose de constant dans ton couple, avec tes amis, en colocation. Parce qu'effectivement, même si c'est une entreprise, même si tu as de l'organisation, même si tu as des méthodes, ça reste une aventure fondamentalement humaine. Oui. Et alors, là, on parle d'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat, pour se simplifier la vie, si c'est ce qu'on a envie. On en parlait longuement avant, c'est-à-dire qu'il y a plein. On a un GPS interne. Ce qui est intéressant, c'est de trouver les étapes qui vont nous épanouir personnellement. Donc, mes étapes, ce ne sont sûrement pas les mêmes que les tiennes. J'étais juste avant en train de manger avec mon frangin, qui est avocat. C'est encore différent. Ce qui est cool, c'est d'essayer de trouver son propre GPS et après, avoir une vie faite d'épanouissement. Si tu regardes un podcast sur l'entrepreneuriat, c'est que, bon... Il y a déjà un process de réflexion, route. Il y a un process de réflexion. Moi, ce que je veux te pousser à faire, c'est de te dire, va au bout de ce process. Éclate ce process. Après, peut-être qu'en final, tu vas dire, non, mais après, il est cool, le process. C'est cool pour vous, mais ce n'est pas pour moi. Mais au moins, tu es allé au bout de quelque chose. Avec l'histoire de ta vie de l'autre. Je ne veux pas te couper dans l'élan parce qu'il y a beaucoup de vérité dans ce que tu dis. Je rajouterais juste un truc. C'est qu'à un moment, l'entrepreneuriat, c'est quand même de l'action. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir une réflexion. Il faut savoir pourquoi on y va. Il faut connaître son environnement, on le disait, parce qu'effectivement, son environnement direct, son entourage, son frère, sa compagne. Ce sont des éléments très importants, effectivement, de ton aventure entrepreneuriale. Mais à un moment, de trop être dans la réflexion et l'introspection, ça va t'amener, parce qu'on a, je pense, ce biais-là humain, c'est de commencer à lister tous les risques, tous les freins potentiels, les obstacles. Donc, à un moment, il faut se dire, de toute façon, dans toute démarche que tu feras, que ce soit salarié ou entrepreneur, il y aura des obstacles. Je dirais que, pour reprendre ce que tu disais, la réflexion, c'est de la mener en se disant, quels sont ces obstacles et ces difficultés que je vais choisir. Donc, choisir ces obstacles, choisir ces difficultés, donc un petit peu définir, effectivement, dans ton GPS interne, quelle montagne je souhaite contourner, c'est pour moi l'élément primordial, parce que, je le redis, il n'y a pas de chemin droit, tout est difficile. Mais par contre, ce qui, moi, a été le plus gratifiant et ce qui est le plus satisfaisant, c'est de choisir mes difficultés. Choisir ses difficultés, ça veut dire ? Et est-ce que ça marche par l'anticipation, du coup ? Alors, oui, forcément, un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose à faire quand tu te lances dans tout projet, mais c'est pareil. Tu es dans l'immobilier, aller interroger des gens qui sont passés par là, qui ont vécu ton expérience. Pour moi, la plus grande démarche, ce podcast en fait partie. Si tu veux découvrir le témoignage de gens qui ont vécu ce que tu vas vivre ou ce que tu veux vivre, c'est quand même, effectivement, pour moi, quelque chose d'essentiel quand tu veux te lancer dans quelque chose de nouveau. C'est excellent ce que tu viens de dire, parce que... C'est gentil, merci. Avec plaisir. Parce que, on a besoin... Quelqu'un qui va me demander quelque chose, qui va prendre un avis, je lui dis, ok, t'as pris un avis, mais j'en ai parlé à machin. Ok, donc par exemple, tu vas investir dans l'immobilier, tu vas investir dans une colocation. Et t'en as parlé à Tata Rachel. Moi, ma première... Naïvement, ce que je demande à la personne, c'est est-ce que Tata Rachel a déjà fait une colocation ? Non. Donc, ça, ce qu'il vient de vous dire, ça vaut des heures de prise de tête avec ce qu'on appelle, nous, des voleurs de rêve, c'est-à-dire des gens qui ont des avis sur tout. Ce que je veux dire derrière aussi, parce que à trop prendre... Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire à trop prendre d'exemples, à trop s'inspirer, à trop tirer, effectivement, si tu veux, ou à rester sur les conclusions. Chaque expérience est différente. C'est-à-dire qu'il faut rester le maître de son bateau. On prend plein d'images. C'est-à-dire qu'il faut quand même être celui, à partir de ces exemples, à partir des expériences qu'ont vécues d'autres personnes, d'être capable, effectivement, d'en tirer ce qui va nous servir et ce qui a du sens pour nous, parce qu'on est tous différents dans l'approche entrepreneuriale comme dans d'autres approches. Pour moi, ce qui est important, effectivement, c'est d'écouter, de retenir, effectivement, ce qui peut être bon pour soi et son projet et de savoir faire le tri. Parce que j'ai rencontré aussi trop d'entrepreneurs qui fonctionnent un petit peu comme des girouettes et parce qu'effectivement, quand tu rencontres quelqu'un qui a une très belle expérience, qui a vécu un succès de malade dont effectivement tu es très fan, tu as peut-être tendance à dire « bon, il faut que je suive à la lettre ». Et ça peut avoir du fond, pour certaines personnes qui ont du mal à se lancer, de dire « je suis la méthodologie à la lettre », donc de suivre, effectivement, exactement ce que la personne me préconise. Sauf que je pense, effectivement, que derrière, il ne faut jamais arrêter de penser à soi, de ne pas s'oublier, de ne pas oublier qu'on est différent, qu'on apporte une autre matière. Donc, on apporte quelque chose d'autre. Et quand tu mets effectivement les mêmes ingrédients dans une marmine différente, tu as tendance à obtenir quelque chose de légèrement différent. Donc, je ne sais pas si l'image est très bonne, mais ce que je veux dire, effectivement, par là, c'est que même si l'expérience semble identique, elle ne sera jamais réellement. Je suis désolé, on n'a pas choisi le meilleur environnement. En fait, c'est un exemple. Là, pour te dire, du coup, on est dans un hôtel et du coup, on a choisi un spot sympa. Et il se trouve qu'au moment où on fait l'interview, ça fait maintenant quelques minutes qu'on est ensemble, il y a du personnel qui met l'aspirateur. Et en fait, tu as deux possibilités, du coup. On arrête. On fait avec, c'est la vie. C'est comme ça. Ça fait partie. Ça a un paramètre. Bon, c'est pas grave, elle va s'arrêter. Ou pas. Et puis, on va approcher le micro. Et c'est la vie. Ça ne va pas retirer la teneur du truc. Et ça, j'ai pris depuis quelques années. Beaucoup de recul là-dessus avancent. Il y a des choses qui me stressaient, qui me stressent beaucoup moins, parce qu'au final, c'est la vie qui est comme ça. La vie, elle est faite avec des fois des aléas. Là, peut-être que tu nous écoutes dans le métro et qu'il y a marqué incident grave voyageur. Ce matin, il a décidé. D'avoir un problème. Entre guillemets. En fait, comme tu n'as pas d'effet immédiat et que tu ne peux rien en faire, écoute le podcast jusqu'au bout. Détends-toi. Et c'est la vie. Tu arriveras avec une demi-heure de retard et puis tu diras pardon. Et c'est comme ça. Sinon, on se fait des ulcères. En particulier dans le cheminement entrepreneurial, il n'y a rien de parfait. C'est-à-dire que tu vas faire, tu vas essayer de te donner les meilleures conditions pour réussir, mais tu t'apercevras qu'effectivement, tous les plans que tu as en tête, allez, 95% vont tomber à l'eau où les choses ne vont pas se passer comme tu le souhaites. Donc, cette capacité, ce qu'on appelle l'agilité, cette capacité à être agile et à s'adapter, elle est essentielle. Donc là, l'environnement n'est pas parfait. Ce ne sont pas les conditions idéales. J'espère quand même qu'on nous entendra. Mais effectivement, on fera avec si le contenu est intéressant. C'est ça. En fait, c'est marrant. Ça me fait donner une espoir de vie. C'est-à-dire que dans la logique, une personne pourrait se dire tiens, je vais détourner 5 minutes de mon travail ou je vais demander pour combien de temps vous en avez. Ou ce n'est pas le cas. C'est la vie. C'est comme ça. Il y a quelques années, j'aurais été dans le jugement. Je me serais un peu énervé en me disant mais c'est impossible de le faire à côté. En fait, c'est cool. Passez du temps à juger les autres. Pour moi, c'est du temps de perdre. C'est ça. On va avancer sur un sujet qui me tient à cœur. Tu es en couple. Oui. Et tu as un enfant. Un enfant qui a deux mois. Qui a deux mois. Donc félicitations déjà. C'est gentil. Et ce qui m'intéresse là-dedans, cette question, derrière cette question, c'est entreprendre quand on est en couple, entreprendre quand on est célibataire, entreprendre quand on a une vision de couple et d'enfant. Par exemple, Anthony, c'est clair, lui, il n'aime pas les gamins. Il le dit clairement. Je n'aime pas les gamins. Bon, ben, c'est OK. Au moins, c'est vrai. Mais quand tu as une vision de vouloir fonder une famille et tout, l'entrepreneuriat, il n'est pas pareil. Parce qu'on en discutait tout à l'heure. Il est un petit peu à deux, même si la personne n'est pas associée. Elle est indirectement associée à ta vie, à ton bonheur, au bonheur de ce que tu veux construire. Tu peux nous parler de la relation du couple dans ta décision d'entreprendre. On en parlait tout à l'heure. On est, malgré ce qu'on voudrait de temps en temps, on n'est pas une île déserte. Et on fait partie d'un système. On fait partie d'un écosystème composé d'amis, de sa famille, de sa femme, de son enfant. Et quand tu entreprends, encore une fois, ce n'est pas un chemin facile. Donc, forcément, ça va avoir des conséquences sur ces gens-là. Si tu n'es pas prêt à l'anticiper et à l'accepter, encore une fois, c'est quand tu fais un plan pour monter ton entreprise, tu considères les éléments externes qui peuvent influencer ta démarche. Cet élément-là fait partie pour moi des éléments importants. Je posais moi une question quand on interviewait et qu'on sélectionnait les franchisés. Je te le disais tout à l'heure, qui était pour moi une question centrale. C'est est-ce que votre famille est au courant de votre projet d'entreprendre, d'ouvrir cette franchise ? Et est-ce qu'ils vous suivent ? Est-ce qu'ils sont à 100% à fond avec vous ? Est-ce qu'ils seront prêts dans les moments difficiles à vous soutenir ? Parce que quand tu es face aux obstacles et que tu vas rentrer chez toi avec cette souffrance, c'est un moment difficile, si en plus, effectivement, à la maison, tu as des vents contraires et des personnes qui, de toute façon, ne croyaient pas à ton projet et qui, dans ces moments-là, du coup, ne vont pas être filés, je ne sais pas, le petit discours de remotivation qu'il faut, ça peut être très, très compliqué. Moi, ça a eu un impact, ça a été très difficile. J'en suis sorti beaucoup plus fort et j'en suis très fier. J'en suis sorti encore plus amoureux. Donc, c'est super. Mais j'avais conscience de ça. C'est pour ça que tout de suite, quand j'interrogeais les franchisés, c'était une question que je posais parce que ça me semblait essentiel et que beaucoup de personnes évaluent les éléments extérieurs sur des éléments très pratiques et pragmatiques pour l'entreprise. Mais cet élément-là, sur la vie de l'entrepreneur, parce qu'un projet entrepreneurial, on l'entend très souvent, Anthony en parle, c'est d'abord des hommes, c'est d'abord des porteurs de projets. Son environnement psychologique, le confort psychologique est essentiel pour le succès de l'entreprise. Yes. Alors, pour la petite histoire, à mon dernier séminaire, on est monté sur scène avec ma femme. Le thème qui m'avait été demandé, c'est comment investir en couple sans le ruiner. Parce qu'en fait, c'est la même chose en immobilier que dans l'entrepreneuriat. En fait, ce que je dis, à peu près les mêmes questions aux personnes qui veulent être accompagnées par mon équipe, c'est, OK, tu vas t'investir tout seul, mais est-ce que la personne, elle est réfractaire ou pas ? Parce que si elle est réfractaire, ce n'est pas grave. Mais dans tout cas, il faut savoir qu'à un moment, quand ça va mal se passer ou que tu vas avoir juste un obstacle, là, pour le coup, que tu n'auras pas forcément complètement, que tu vas subir un peu. Mais même si tu peux faire la liste totale des obstacles que tu vas avoir, eh bien, en fait, tu vas rentrer chez toi, et tu vas t'énerver plus vite sur ton enfant. Eh bien, il faut l'assumer dans le couple après le soir, de s'excuser, de dire, oui, mais parce que j'ai eu un truc, oui, mais je t'avais dit de ne pas y aller. Tu vois, c'est cet équilibre. Alors moi, j'ai trouvé aussi un équilibre là-dessus et je pense que c'est ce qui fait la... Il n'y a aucune garantie dans le couple, comme dans l'entrepreneuriat, comme dans plein de choses. En tout cas, c'est ce qui permet de mettre le maximum de force dans son couple et... Tu ne peux pas obtenir non plus une adhésion à 100%. Ça reste ton projet. C'est ça. Moi, un des défauts que j'ai eu dans ma première aventure entrepreneuriale qui était donc Luc Fernand, c'est de ne pas assez inclure, de ne pas assez partager avec ma femme. Ça, ça a été un gros, gros défaut. Du coup, elle a vu quelqu'un souffrir, s'investir. Je te le disais tout à l'heure, on sentait, nous, en tant qu'entrepreneurs, qu'il y avait quelque chose qui méritait cet effort et qui méritait cette souffrance. Mais tu as quelqu'un qui était spectateur, qui ne comprenait pas à cette chose-là, qui ne touchait pas du doigt cette dimension-là et du coup, qui voyait quelqu'un souffrir, être dans l'effort, être dans le sang et la sueur sans comprendre pourquoi. Je pense qu'un autre conseil que je donnerais, c'est aussi de partager. Même si parfois, le soir, c'est difficile qu'on rentre effectivement avec ces difficultés, avec ces problèmes qu'on a dans la tête et qu'on n'a pas forcément envie de revenir dessus parce qu'on aimerait juste aller se coucher, je pense qu'il est très important de trouver des moyens de partager son expérience entrepreneuriale, de lui faire comprendre ce qu'on est en train de vivre parce que sinon, effectivement, vous allez avoir quelqu'un qui est spectateur et qui ne comprend pas les raisons de votre implication et de votre investissement dans le projet. Et en plus, de temps en temps, cerise sur le gâteau, avoir le point de vue de quelqu'un qui est complètement détaché et extérieur peut solutionner quelque chose où nous, avec le côté émotionnel, le côté de la tête dans le guidon qui peut arriver, on va le louper alors qu'en fait, avec un peu de subtilité, j'ai envie de dire, mais parce qu'il y a le détachement qui va bien, il y a une solution. La solution, des fois, elle n'est pas loin, mais impossible de l'avoir parce qu'on a perdu des fois cette utilité. Attention, entrepreneuriat, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se retrouver des fois, on en a discuté juste avant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le monde du bien face au monde du mal. Ça marche peut-être dans les films et dans la vraie vie. J'ai envie de dire, il y a des choses qui sont bien de chaque côté. Dans le salariat, moi, j'ai kiffé être salarié, j'ai vraiment kiffé et j'ai arrêté quand je n'étais plus aligné, mais pendant des années, j'ai kiffé et je le revendique par rapport à tous ceux sur YouTube qui vous disent quitter le salariat, mais moi, j'ai kiffé le salariat. Par contre, ce que je veux, c'est qu'on ait la possibilité à un moment de faire le choix tout comme potentiellement de plus vouloir de l'entrepreneuriat et revenir sur un métier dans une boîte, dans du conseil, peut-être dans d'autres positions. Mais en fait, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, c'est cool. Rien n'est gravé dans le marbre. Et ce n'est pas blanc ou noir. C'est ça. Tout est gris. Tout est gris. On voudrait effectivement que ce soit le cas. Il y a un truc et ça m'a marqué parce que là, du coup, j'étais à une compétition et j'étais en face du gymnase et j'étais vu sur le cimetière. En fait, ça m'a fait relativiser sur ma compétition en me disant bon, je perds, je gagne. De toute façon, je vais finir ici un jour. Et un jour, je serai la veille de ma mort. Et peut-être qu'aujourd'hui, si je me rends demain, j'espère pas, mais il y aura toujours un jour où j'aurai la conscience et le lendemain, je ne serai plus là. Et c'est cool, ça fait relativiser la vie. C'est-à-dire que peut-être c'est le dernier jour. Alors, autant en profiter. Et c'est pour ça que je te remercie encore, tu as parlé d'un succès, mais est-ce que tu as créé des boîtes qui ont échoué ? Parce que, encore une fois, c'est bien de parler de ce qui marche, mais c'est bien aussi de dire que des fois, ça ne marche pas comme on veut. Encore une fois, tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas de garantie. L'entrepreneuriat répond aussi à ça. J'ai essayé de monter une boîte avec un ami. Et j'avoue, avec le recul, de moi, avoir pas assez investi. On parlait de focus tout à l'heure. Je n'étais pas assez présent. Je n'étais pas assez investi dans le projet. Je comptais sur cette relation amicale, si tu veux, pour, je ne sais pas quoi d'ailleurs, en me disant que parce qu'il y avait ce lien-là, je pouvais gérer les choses à distance. et ça a été une grosse, grosse, grosse erreur parce que quel que soit effectivement le lien que tu as avec la personne, à un moment, pour soutenir la charge de travail, pour franchir les différents obstacles qui vont se présenter à toi, il n'y a pas de remède miracle. Il faut être investi, il faut être là, il faut être présent. Lui, c'était sa première expérience, donc forcément, je ne pouvais pas compter sur lui pour tout savoir et j'ai fait comme si, en me disant s'il a une question, il osera me la poser et même avec ce lien amical, il ne faut pas se dire qu'il l'osera facilement, la communication se fera de façon hyper fluide. Il y a peut-être aussi un peu d'ego parce qu'on est ami, qu'il n'ose pas effectivement, si tu veux, justement avouer qu'il ne sait pas quelque chose ou qu'il est en difficulté sur une situation. Donc, je suis venu effectivement avec plein d'a priori de certitude sur la question et je me suis planté. La boîte, effectivement, n'a pas vu le jour, on n'a pas poussé effectivement la vie de l'entreprise, en tout cas de ce projet-là, à cause de ça. Donc, je suis sur cette expérience-là, je pourrais prendre le parti de dire c'est lui qui était en lead, c'est de sa faute. Je considère que j'étais le plus expérimenté sur justement la dimension entrepreneuriale et gestion de projet, donc c'est de la mienne. Et j'ai vraiment fait cet effort après cet échec-là de faire un point. Je fais ça régulièrement, j'ai vécu d'autres effectivement situations d'échec dans l'entrepreneuriat. Je suis revenu au salarié à un moment, participer à un projet en pleine création, en pleine explosion et j'en suis sorti effectivement en considérant que ça avait été un semi-échec. Alors après, l'échec en France, j'en ai dit, on n'a pas cette culture de l'échec mais pour moi, l'échec est une occasion d'apprentissage mais phénoménale. Avec Big Fernand, on s'est planté sur des développements à l'étranger. ça m'en a tiré une expérience effectivement que je pense supérieure à d'autres personnes qui n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. Oui, l'échec est tabou en France alors qu'aux États-Unis, on te demande combien de fois tu as échoué parce qu'on sait qu'il faut échouer pour capitaliser l'expérience qui va permettre à un moment d'être en succès. Oui, et puis après, ce que tu apprends aussi, c'est de faire en sorte de gérer les moments difficiles, de quand même essayer de contenir les choses pour ne pas tomber dans un échec et c'est ça qu'il faut absolument faire. C'est partager les risques, dimensionner les risques, accompagner les risques pour pouvoir éviter que cet échec t'emmène effectivement au fond du trou parce que ça peut, on se le dit aussi, ça peut te mettre dans des situations très difficiles. Rien n'est insurmontable mais il y a des situations qui sont plus insurmontables que d'autres. Donc, cette dimension-là, c'est pour ça que moi j'entreprends à plusieurs. partager les risques est important. C'est ce que tu fais quand tu vas chercher du financement aussi. Il faut savoir effectivement gérer ce risque-là. Ce que tu apprends et pour moi ce que j'ai appris effectivement avec ces échecs, c'est de gérer le risque. C'est d'avoir effectivement conscience de certaines choses desquelles je n'avais pas de conscience avant ça qui me permettent d'avoir une meilleure vue, d'avoir un meilleur instinct, de mieux anticiper les choses et ça, c'est quelque chose que tu apprends forcément sur le terrain. Tu peux l'apprendre dans les livres, en partageant, en lisant les expériences d'autres. Mais je pense qu'à un moment, ce qu'on disait tout à l'heure, trop de réflexion, est-ce que j'y vais, j'y vais pas, à un moment, peut tuer effectivement l'énergie, la motivation pour y aller. Ça amène l'inaction, on est de l'action. Entreprendre, c'est agir. C'est agir parce que si toi ne t'agis pas, tu ne sais pas au final. Par contre, juste là-dessus, un truc qui est important, c'est qu'entreprendre, c'est agir. Mais si tu repousses, dans ta to-do, tu as des actions de réflexion, tu as des actions d'action et tu les repousses tout le temps. Pose-toi la question. Peut-être qu'en fait, tu n'as pas envie d'entreprendre. Et du coup, il faut se poser, je ne suis pas dans tes to-do, mais moi, ça m'arrive dans les to-do, surtout sur les trucs de comptabilité, de les repousser. C'est-à-dire que j'ai ma to-do, le premier jour, je la place à 9h. Puis à 9h, j'ai un prétexte pour ne pas le faire. Le deuxième jour, je me dis, à 9h, ce n'était pas le beau horaire. Je vous le mets à 11h, 15h, 18h. Non, je suis fatigué pour faire de la compta, honnêtement, ça me saoule. Et à un moment, je me dis, non, mais en fait, c'est juste que ce truc-là, je n'aime pas le faire. Donc en fait, ce que je travaille là-dessus, c'est comment je fais pour que, quand ça va se reproduire, je puisse mettre un process, par exemple, en place, pour le donner à quelqu'un d'autre ou le faire différemment mieux organisé. Donc, dis-toi que si tu repousses une action, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle dans 6 mois, mais aujourd'hui, écoute des podcasts, inspire-toi, mais lâche prise, c'est-à-dire ne refais pas, ne réfléchis pas pendant 10 ans, lâche prise et reviens là-dessus dans 3, 4, 5 mois ou peut-être que ça viendra. Il y a aussi ça. Des fois, ce n'est pas le moment. Tu n'es pas fan de comptabilité, il faut le savoir. C'est ça. Il faut l'accepter. Alors, j'ai une question. Qu'est-ce que tu durais au Alexandre de tes débuts ? Alexandre, de quel début ? Juste avant Big Fernand ? Juste avant cette expérience-là ? Juste avant que tu te lances dans l'entrepreneuriat. Je te le dis, le truc un peu particulier, c'est que l'entrepreneuriat n'était pas un mot à l'époque. Oui. Donc, je me suis lancé dans un truc dont je n'avais aucune conscience. Après, avec le recul, je peux appeler ça de l'entrepreneuriat, mais à l'époque, je ne le savais pas du tout. Donc, je te le dis, à l'époque, ce que j'ai d'abord choisi, c'est un environnement et ça va avec les personnes qui ont constitué le projet. C'est plutôt ça qui m'a motivé, c'est-à-dire un contexte personnel mélangé effectivement à cet environnement de travail et de collaboration. Et je ne m'étais pas trompé parce que j'ai passé une expérience malade. J'ai kiffé mes associés, j'ai kiffé l'aventure qu'on a vécue. Donc, ce que je lui dirais, qu'est-ce que je pourrais lui dire à l'époque ? Vas-y, investis-toi à fond. Je te dis ce que je t'ai déjà dit tout à l'heure, c'est dire je ne ferai plus l'erreur de ne pas partager mon expérience et de ne pas plus inclure ma compagne sur le projet et l'évolution du projet. parce qu'en l'ayant exclu, j'ai rendu quelque chose qui était difficile personnellement, quelque chose qui l'a été aussi pour mon couple. Alors que je pense que ces personnes qui nous entourent sont une grande chance et peuvent nous apporter beaucoup dans cette aventure qui parfois se révèle très difficile. Excellent, excellent. Partager et du coup, avoir l'impression qu'il faut s'isoler alors qu'on peut en parler. Alors attention, disclaimers, j'adore les disclaimers moi. Pour autant, alors là, avec son idée de parler de son épouse, maintenant, n'allez pas parler de vos projets à tout le monde parce que vous allez avoir plein de personnes qui vont vous dire que c'est dangereux, que c'est... En fait, ils vont vous donner, ils vont projeter ce qu'on appelle leur propre peur. Donc là, on parlait d'un contexte des personnes, oui, son épouse, son mari, quelqu'un de famille où vous savez que ça va lui parler quand même. Allez-y, à la machine à café de votre entreprise, n'allez pas forcément en parler parce que ça peut vous faire plus de mal pour le coup que de bien. Je pense que tu confirmeras. Est-ce que tu lis ? Un petit peu. Est-ce que tu as trois livres qui pourraient inspirer non-fiction, roman ? Sur, d'une manière générale, trois livres que tu as surkiffés. Oui. j'aime bien, parce que je pense que sur les recommandations de livres sur l'entrepreneuriat, si tu vas en ligne sur les réseaux sociaux, tu vas en trouver 150 000 et très souvent, c'est à peu près les mêmes références qui reviennent et à raison. Donc, je pense qu'aller sur les réseaux sociaux, trouver effectivement, il y a quand même quelques bouquins à lire sur la question. je vais te parler plutôt de ceux qui m'ont marqué récemment, si ça peut apporter effectivement quelque chose d'autre et de nouveau par rapport à ce que tu peux trouver sur les réseaux sociaux. Il y a un livre qui m'a marqué qui est Le désert des tartares de Dino Bizzati qui, en gros, il ne faut pas trop que j'en parle parce que sinon, je vais spoiler l'histoire et je pense effectivement que tout l'intérêt du livre, même si on a l'impression qu'il ne nous emmène nulle part, c'est sa fin et je pense qu'effectivement c'est une grande leçon de vie, une des leçons d'ailleurs dont tu as parlé tout à l'heure et c'est un bouquin moi qui m'a marqué pour ça donc je recommanderais celui-là. Il y a un bouquin qui est récemment sur qui est le livre d'Alexis Tocqueville 15 jours dans le désert qui est un bouquin spectaculaire de modernité pour l'époque où il a été écrit tu t'aperçois qu'en termes de société il ne fait que répéter les choses donc c'est un livre pour moi absolument à lire et on va quand même parler d'un truc un peu cool qui ne soit pas forcément tourné autour de l'entrepreneuriat tu as une petite nouvelle de Giono l'homme qui plantait des arbres si je ne me plante pas effectivement dans le titre il faut vérifier il ne faut pas me faire confiance sur la question qui est une petite nouvelle c'est un petit plaisir à lire et à l'époque d'ailleurs il faut lire un petit peu le contexte du livre qui est intéressant aussi c'est une petite pépite effectivement un moment de plaisir au milieu du sérieux de la démarche entrepreneuriale c'est parce que la vie est faite de fun donc moi j'ai le tien et il ne faut pas oublier ça dans mon sac j'ai régulièrement j'ai un livre de non-fiction et un livre de romans parce qu'en fait là j'ai un livre sur l'industrie du 21ème siècle et je disais je viens de terminer effectivement cette petite nouvelle j'ai toujours les deux et j'ai du mal effectivement à ne pas avoir plusieurs bouquins en même temps moi maintenant je m'autorise d'abord je ne m'autorisais pas je devais finir un bouquin très discipliné maintenant par exemple le soir je vais plutôt avoir tendance à lire un roman pour mon imaginaire pour aller sur mon sommeil paradoxal et tout et plutôt du non-fiction dans la journée mais c'est très important bien sûr il faut faire ses routines c'est intéressant de lire les amis c'est-à-dire que ça donne un instant moi je trouve un instant avec soi-même vous lisez avant que votre famille se réveille une demi-heure plus tôt vous prenez un petit café si vous avez une belle vue vous vous mettez puis vous prenez ce temps envers vous-même c'est une gratitude envers soi-même et alors je te rejoins à 1000% et ça ne veut pas dire qu'il faut l'ajouter forcément dans l'emploi du temps ça peut venir au milieu d'ailleurs il y a une très belle étude que je viens de lire qui conseillait aux étudiants en gros de même prendre 10 secondes de pause dans son apprentissage et de revenir dessus mais pendant 10 secondes vous ne faites rien rien du tout vous n'essayez pas de rattraper le temps perdu ou quoi que ce soit d'ailleurs je dis 10 secondes mais si la trou c'est beaucoup plus il faudrait que je relise l'étude mais du coup vraiment de s'autoriser à ne rien faire et qu'on est beaucoup plus efficace sur la suite et sur l'apprentissage du coup même si le temps on a consacré sur une heure aussi un temps de pause on sera plus efficace que si on avait tiré une heure à faire que bachoter donc s'autoriser des moments de pause des moments effectivement de souffle au milieu de son planning parce que des fois on a tendance si tu veux à le rajouter tu vois je vais me lever plus tôt pour m'autoriser à un moment de pause il y a certaines personnes qui ne peuvent pas ne dormir que 6 heures par nuit pour effectivement être efficace dans la journée je dirais même que c'est important dans son planning de s'autoriser ces moments là j'illustrais par rapport tu sais au toi tu as un enfant qui est tout petit encore c'est ça ? ouais moi ce que je fais alors c'est vrai que je me force pas c'est que moi je me lève physiologiquement avant avant ma femme et ma fille et souvent mon fils me rejoint c'est juste qu'après en fait quand tu as des grands enfants et que ça se met en route le week-end je parle passe un peu plus vite mais je te rejoins moi je fais la sieste parce que parce que pendant que je fais la sieste je mets 20 minutes je pourrais faire plein de choses mais non je prends un temps pour moi pour ma santé il faut pas culpabiliser d'ailleurs j'avais tendance à culpabiliser dès que je faisais une pause donc j'étais en course permanente et à un moment de toute façon t'as le physique et la fatigue qui te rattrapent aussi donc il y a une réalité là-dessus mais de savoir effectivement s'autoriser je dis pas effectivement si on a cette sensation qu'on a besoin d'une demi-journée à un moment dans notre planning de faire une pause si on peut se le permettre parce que parfois l'entrepreneuriat te rattrape par le bas du pantalon je pense qu'il faut savoir le faire parce que la pire des choses c'est arriver au point de rupture c'est-à-dire que la rupture ça va pas être une demi-journée non c'est pareil si t'es salarié ça va être la même chose à un moment tu dis oui à ton patron parce que tu veux absolument cette augmentation et puis tu lui dis oui et puis t'es celui qui dit oui et qui reste le soir donc tu continues je suis d'accord on a ce qu'on appelle la maladie actuelle c'est ce qu'on appelle le burn-out qui vient et puis après tu peux même plus arriver et j'en connais dans la rue du travail que t'avais mais il y a un truc en fait on se monte aussi on se fait une montagne on a l'impression que si je demande effectivement quelque chose de prendre une pause de m'écarter un petit peu de faire le pas de côté la personne va nous faire culpabiliser va jamais accepter etc et en fait on s'aperçoit que très souvent on s'est construit ces schémas dans notre tête et que du coup ça va rien changer pour la personne encore une fois il faut savoir au milieu de tout ça s'écouter soi-même c'est le plus important parce qu'on peut pas demander surtout dans le monde de l'entreprise et parfois c'est encore plus le cas dans les grandes structures de demander à son manager de demander à cette grosse structure d'avoir conscience de soi donc si effectivement on est sûr de soi qu'on est sûr que ce pas de côté que de reculer va nous permettre de mieux sauter il faut pas hésiter à le faire sur le long terme encore une fois on court un marathon on est pas là effectivement pour courir d'enchaîner les sprints c'est la pire pour moi méthode c'est de dire effectivement je suis là sur le long terme la démonstration de ma compétence de ma capacité elle va se faire sur ce long terme donc si à un moment effectivement je prends une pause sur la longueur de ce marathon là ça ne représente que dalle et par contre moi ça m'a donné la capacité d'aller jusqu'au bout alors après c'est vrai que si on reprend le monde du salarié en France on est pas mal dans les grandes sociétés sur les horaires c'est à dire tu prends t'es au cabinet de conseil je reconnaissais j'en ai pas forcément de travail mais tu peux pas partir du bureau avant 19h30 même si t'as fini ton boulot à 5h t'as une pression t'as une pression effectivement de l'environnement de travail je travaillais avec les paysans et eux ils avaient la possibilité de faire leur 5h ils ont une approche complètement différente oui bien sûr et c'est ok ils partaient à 17h parce que c'est admis qu'on a une vie mais ça change aussi ça change et pour moi d'ailleurs il y a un truc aussi c'est se dire est-ce que la démonstration de ma compétence se fait par mes horaires de travail le fait que je sois resté jusqu'à 19h30 ou est-ce que j'ai pas un autre moyen que je n'emploie pas que je n'exploite pas aujourd'hui de démontrer ma capacité et justement l'intérêt que j'apporte à la société et je pense que ça c'est un petit travail à faire sur soi-même si je me dis qu'il n'y a que ce moyen là c'est qu'il y a peut-être un problème et qu'il faut peut-être faire une autre démarche pour pouvoir compenser effectivement ce truc-là et pas se retrouver à rester jusqu'à 19h30 parce que je dois rester et là on notamment on va pas aller jusqu'au bout de ce sujet parce qu'on pourrait y faire une heure mais le fameux pivot quand il y a un truc où on voit que ça marche pas forcément comme on voudrait pivoter faire un petit paramétrage j'ai deux dernières questions vas-y je t'écoute alors un conseil pour la personne qui nous suit là elle est dans les transports en commun elle a écouté le podcast elle aime bien mais dans quelques minutes elle va retourner dans son travail avec toutes les réunions qui vont s'enchaîner et son quotidien elle va refermer ça dans sa tête pour peut-être le rouvrir dans trois jours je te parle de ça parce qu'en fait c'était moi il y a quelques années j'écoutais ça et puis ensuite j'arrivais à la banque il y avait des réunions et puis là je reprenais mon quotidien et le courage parce qu'il faut aussi faire preuve de courage pour sortir pour certaines situations il s'effaçait qu'est-ce que tu dirais à cette personne avant qu'elle retire ses écouteurs et qu'elle retourne à sa première réunion de la journée moi j'aime bien l'histoire de la page blanche et de l'histoire à écrire sur cette page c'est-à-dire que je commencerais effectivement par ouvrir une note sur son téléphone moi je suis plutôt calepin j'aime bien effectivement je trouve que le papier pour moi une vertu pratiquement de méditative je pars effectivement toujours quand je pars sur une idée d'une page blanche j'écris effectivement en vrac les idées qui me viennent par-dessus qui me viennent effectivement sur le sujet et j'y reviens régulièrement c'est-à-dire que le meilleur moyen et on ne peut pas se reprocher d'être dans une vie qui nous amène à courir à répondre aux urgences du quotidien je pense que c'est important d'avoir des moyens de revenir à notre réflexion on ne peut pas reprocher à notre cerveau effectivement à un moment d'oublier ce qu'on a pensé à un moment de s'écarter d'une réflexion qu'on avait commencé à amener mais si c'est vraiment important pour soi cette démarche effectivement de peut-être se sortir de ce quotidien-là qui ne nous plaît plus pour x ou y rèques raisons de dire aujourd'hui cette réflexion ce cheminement est important pour moi donc je vais effectivement l'ancrer l'écrire dans le marbre et je vais y revenir régulièrement chacun à son rythme si c'est quelque chose effectivement dont l'urgence se fait ressentir je vais y revenir effectivement tous les matins se créer une routine par rapport à ça et par rapport à cette réflexion parce que pour pouvoir ce qu'on disait tout à l'heure être le capitaine de son bateau mener effectivement sa barque jusqu'au bout avec l'idée je ne sais pas quel est le driver de chacun d'être plus heureux d'avoir plus d'argent d'avoir plus de temps avec ma famille de revenir sur cette liste d'objectifs que je me suis fixé le pourquoi de cette réflexion le fameux why des américains qui est appliqué au monde de l'entreprise l'appliquer à soi pourquoi je suis dans cette réflexion et de les relire effectivement régulièrement parce que notre cerveau est fait pour réagir dans l'immédiat il y a une urgence il va se focaliser là-dessus aujourd'hui c'est mon bébé régulièrement il me détourne de mon quotidien pour répondre à son genre et j'en suis très content mais si effectivement il y a un fil rouge à mener je pense qu'il est important de se créer au moins des outils que ce soit son téléphone portable un rappel un bloc-note un tableau un paperboard moi je l'ai dans mes entreprises très souvent quand je fais de l'accompagnement j'aime beaucoup écrire sur les murs j'aime beaucoup avoir effectivement un tableau avec des objectifs clairs pas très long mais efficace pour pouvoir se rappeler régulièrement pourquoi on est là quelle direction on s'est donné excellent et la dernière question si tu avais une baguette magique tu changerais quoi à ta vie ? très sincèrement c'est une question que je n'aime pas merci quand même de la poser mais je pense qu'effectivement c'est se dire se laisser la porte ouverte à l'idée que tu ne peux pas être maître de ta vie que effectivement par là où tu es passé n'est que quelque chose qui t'a emmené plutôt vers le négatif ou à la profondeur je n'ai pas vécu si tu veux d'expérience il y a des gens qui ont vécu des expériences traumatiques je leur filerai ma baguette magique si tu veux plus à eux qu'à moi où les expériences effectivement difficiles que j'ai vécues m'ont amené à ce que je vis aujourd'hui et m'ont permis effectivement de me donner les outils pour mieux appréhender le reste je suis très heureux tu vois je viens d'avoir un petit bébé je suis en train de vivre une transition entrepreneuriale que je suis en train de kiffer parce que nouvelles opportunités nouvelles réflexions pour moi donc très sincèrement effectivement je ne voudrais pas utiliser cette espèce de porte de sortie pour ne pas apprécier par là où je suis passé et ne pas effectivement kiffer ce qui m'attend tu as répondu au final finalement j'ai répondu tu la transmettras à quelqu'un qui aurait à tes yeux vraiment eu un obstacle vraiment vécu une expérience traumatique j'ai eu la chance d'avoir une vie effectivement où je ne peux pas me comparer à des gens qui ont vécu des choses effectivement terribles dans leur vie des expériences beaucoup plus traumatiques que ce que j'ai vécu et qui viennent effectivement te mettre des boulets aux pieds ou des cicatrices dans le plus profond de ton corps qui fait que parfois tu ne peux plus avancer je n'ai pas vécu ce genre de gens donc je leur filerai effectivement gracieusement ma baguette magique super réponse c'est vrai tant mieux encore une fois ce n'est pas blanc ou noir c'est gris elle est grise cette question là tu l'as vue parce que je la pose à chacun le but c'est vous voyez qu'en fait un entrepreneur il ne va pas répondre si on me pose la question ah baguette magique je vais perdre 5 kilos au niveau des fesses c'est un peu plus subtil la question derrière elle est plus subtile c'est pour aller aller chercher on en parlait tout à l'heure l'humain a un biais on adore les raccourcis moi je retiens un truc d'un prof de physique il m'a dit l'électron il choisit toujours le chemin le plus court je pense que biologiquement on est fait effectivement pour aller vers le raccourci pour si tu veux nous préserver et fournir le moins d'efforts possible sauf que le cheminement est systématiquement difficile il y aura toujours effectivement un obstacle il va se passer quelque chose que vous n'aurez pas anticipé ne pas l'accepter et du coup ne pas choisir sa difficulté je pense que c'est la première erreur excellent merci à toi je t'en prie un gros plaisir notre interview avec beaucoup de valeur j'ai appris beaucoup de choses j'espère que toi aussi t'as kiffé t'as appris beaucoup de choses Alexandre merci pour ton temps merci à toi et je te dis à une prochaine avec grand plaisir ciao ciao